Nous venons d'entendre ce beau récit de la transfiguration, Jésus qui invite Pierre, Jacques et Jean à monter sur une haute montagne, à l'écart. Et cette invitation est aussi pour nous, en ce temps de carême. Savoir se mettre à l'écart, à l'écart du vacarne du monde, monter sur une montagne, dans un lieu désertique, pour prier, pour contempler Jésus face à face. Il nous invite donc à prendre un peu de hauteur par rapport à tout ce que nous vivons, à toutes nos conversations, des fois très superficielles, bassement matériel, l'air d'en bas, et souvent contaminé par nos passions. Impatience, énervement, envie, malveillance, colère, et qui s'exprime de temps en temps par de la médisance. Saint François de Sales dit ceci, « Le bruit fait peu de bien, et le bien fait peu de bruit ». Ça s'applique bien à ces deux aires, si je puis dire, aires de la vallée et aires du tabord. Alors malgré cette invitation à monter vers l'air pur du mont-tabor, je voudrais rester aujourd'hui dans la vallée, et analyser cette aire qui est contaminée par plein de mauvaises choses afin de nous aider dans ce temps de carême. Il y a peu de temps, je vous avais parlé de la colère, de l'importance d'apprendre à se maîtriser. C'est vrai qu'un homme, une femme qui ne sait pas se maîtriser est comparable, dit le proverbe, à un homme, comparable à une ville sans défense, au mur détruit. Donc tout ce qui est hors de mon contrôle dans ma vie peut nuire, dans mes relations, mais aussi à moi-même. Je pense notamment à la colère incontrôlée, on en a parlé. Je pense à la luxure incontrôlée. Je pense aux dépenses financières incontrôlées. Je pense aux liens avec les réseaux sociaux incontrôlés. Je pense à la consommation en tout genre incontrôlée. Je pense à l'ambition professionnelle incontrôlée. Et ce matin, dans ce nouveau coaching spirituel, je voudrais vous parler d'un des plus grands dévastateurs, si je puis dire, de relations, c'est la langue incontrôlée. Saviez-vous qu'un Français moyen, eh bien, pendant une journée, va avoir une trentaine de conversations ? Si nous passons un cinquième de notre vie à parler, nous prononçons suffisamment de mots en une année pour remplir 66 livres de 800 pages chacune. L'homme, en moyen, prononce 16 000 mots en une journée. La femme, un peu plus. 17 000. Ouh, j'entends déjà. C'est vrai que nous sommes des bavards. Vous vous rendez compte que le nombre de talk shows, de débats à la télé, à la télévision, et dans ce flot de paroles, il est bien normal qu'à certains moments, ça dérape. Et des fois, ça dérape assez bien. Alors, regardons ensemble comment gérer cette langue, notre bouche. Et j'ai intitulé ce coaching, la médisance, comment remporter la victoire sur notre langue. C'est un beau défi, non ? Bon. Saint-Jacques nous dit ceci. La langue est une toute petite chose, mais quel dommage énorme elle peut faire. Une grande forêt peut être enflammée par une toute petite étincelle. La langue peut transformer toute une vie et enflammer une flamme ardente de destruction et de désastre. C'est terrible, notre langue. Un mot imprudent, un mot irréfléchi, peut avoir un effet dévastateur sur les gens autour de nous, si nous ne faisons pas attention. Avez-vous déjà rencontré des pyromanes, ou un pyroman verbal ? Il incendie par ses paroles à chaque fois. Il propage des potins. Avez-vous vu à quel point les ragots vont se propager très très vite ? Il peut détruire une vie. Je me souviens, je me suis souvent demandé combien de personnes ont détruit une relation, une famille, un enfant à travers cette langue. Combien de personnes ont détruit une amitié, ou encore un accord commercial, ou une carrière à cause de sa langue ? Lorsque nous parlons de maîtrise de soi dans les relations, nous devons parler aussi de la maîtrise de notre langue. Le proverbe 13, chapitre 13, verset 3, nous dit ceci. La maîtrise de soi signifie contrôler la langue. Si nous ne savons pas gérer notre langue, nous ne savons pas gérer notre vie. Et il y a un fléau qui nous guette tous, dans notre paroisse, dans nos paroisses, lors de nos repas, des fois un peu trop arrosés. C'est justement la médisance. Cette facilité que nous avons de parler en mal des autres. Et quand c'est faux, ça s'appelle de la calomnie. Et quand on n'en sait rien, mais qu'on propage quand même, ça s'appelle de la rumeur, ou du comérage. Ça fait autant de dégâts que la médisance. Et en plus, la société nous pousse à cela. Dans les revues, sur Internet, dans les face news, Facebook, j'ai fait un... C'est vrai que quand on regarde autour de nous, eh bien, on peut voir combien on peut être médisant. Vous savez, il y a un proverbe qui dit qu'on ne peut pas jeter de la bouche sur quelqu'un sans se salir les mains. C'est-à-dire que cette médisance que nous propageons quand nous nous y mettons, un jour, elle va retourner contre soi. Et souvent, je me dis, quand j'entends des personnes qui médisent, je me dis, tiens, si elle est capable de dire cela sur telle ou telle personne, quand moi, je vais quitter cette personne, elle sera certainement capable de dire des choses sur moi. Donc, je n'ai pas vraiment confiance en elle. Donc, quand on médit, ça se retourne très souvent sur nous-mêmes. Le contraire de médire, c'est bénir. Et nous sommes invités à bénir, dire du bien, et pas à maudire, dire du mal. Celui qui aime ne cherche pas à nuire ni à être malveillant, nous dit saint Paul. L'amour est patient, il est plein de bonté, il excuse tout, il croit tout, il endure tout, il espère tout. Et c'est de cet amour que nous sommes invités à vivre, un amour bienveillant et pas malveillant. Alors, maintenant que j'ai fait cette introduction, qui fait un peu mal, je voudrais que nous puissions essayer ensemble de réfléchir et de trouver des moyens pour conquérir, pour maîtriser cette langue. Je vois cinq clés pour apprendre à les maîtriser. Allons-y. La première clé, c'est penser avant de parler. Proverbe 16, au verset 23, nous dit ceci, les gens intelligents, c'est nous, non, réfléchissent avant de parler. Et ce qu'ils disent est alors plus convaincant. Autrement dit, tourne un peu cette fois ta langue avant de parler. Réfléchis avant de parler. Proverbe 18, au chapitre 20, dit ceci, tu devras vivre avec les conséquences de tout ce que tu dis. C'est tellement vrai. Les mots que nous prononçons peuvent être heureux ou tristes, peuvent être sains ou malsains, peuvent édifier les gens ou alors les démolir. Nous devons apprendre à réfléchir avant de parler. Je vous donne cinq mini-critères pour savoir si ou non ce que je veux dire, je peux le dire ou pas. Allons-y. Un, ce que je dis, est-ce que c'est vrai ou pas ? Ou je tord la vérité ? Deux, est-ce que c'est utile ? Trois, est-ce que c'est intelligent, inspirant ? Quatre, est-ce que c'est nécessaire ? Et cinq, est-ce que c'est gentil ? Si ça passe ces cinq critères-là, allez-y parler. Si ça passe pas, réfléchissez. Peut-être, ne dites rien. C'est pas intéressant. C'est pas utile. C'est pas nécessaire. Donc, et puis nous devons aussi, par rapport à cette parole, la respecter. Combien de fois, et moi j'en fais partie, je peux dire des choses que je ne fais pas. Je ne respecte pas une invitation qu'on m'a demandé. Quand je fais quelque chose, quand je dis quelque chose, que je puisse respecter cette parole et ne pas m'engager dans des choses que je ne veux pas respecter. et des fois, on se fait coincer par sa parole. Le pauvre Salomon, non, pardon, le pauvre roi Hérode qui s'est engagé dans une promesse ridicule à coûter la vie de Saint Jean-Baptiste. Donc, chut, ne disons rien, de temps en temps. Deuxièmement, donc pensez, avant de parler, deuxièmement, toujours dire la vérité. Regardez un petit peu chaque fois que vous ne dites pas la vérité. Et pourquoi ? Très souvent, c'est parce que nous voulons nous accommoder, nous occulter la vérité, parce que nous voulons éviter des conflits. Nous avons peur des conflits. On ne veut pas faire de vagues. Donc, on va tordre la vérité. C'est dommage. De toute manière, la vérité va un jour sortir. Tout finira par se savoir un jour. Et les gens apprécient beaucoup plus la franchise que la flatterie. C'est vrai que ça va bien. Non, ça ne va pas. Dis-le alors. Ou je ne suis pas très bien. Ou dire la vérité. Et s'il y a un problème à résoudre dans un couple, dans une famille, dans une amitié, dans une relation, il faut pouvoir oser dire la vérité. Et trop souvent, cette peur nous fait devenir malhonnêtes. Si j'ose dire à mon mari à quel point je trouve qu'il travaille beaucoup trop, qu'il rend trop tard, et que sa vie, c'est tout son boulot, franchement, j'ai peur qu'il explose. Donc, je ne vais rien dire. Si je disais à ma femme à quel point je me sens frustré dans notre relation amoureuse et affective, elle va m'accuser d'être un esprit unidirectionnel. Je vais en prendre plein. Je ne vais rien dire. Et si je dis à mes parents à quel point les études, qu'ils ont choisis pour moi, ce n'est pas ce que je veux, eh bien, je vais les décevoir. Je ne veux rien dire. On n'ose pas dire la vérité. Dans toute relation, il y a des conflits, c'est normal. Mais nommer ces conflits, dire la vérité, écoute, on va se mettre d'accord. Je vais te dire ce qui ne va pas, ce que je n'aime pas, et toi aussi. Et on va en parler ensemble. Là, on peut parler. Alors, un petit critère aussi pour quand je veux parler, c'est je me dis, est-ce que mon frère Thibaut qui est là, si je parle de lui, est-ce que je serais capable de dire des choses en sa présence, ce que je dirais de lui, s'il est à côté de moi, je le dirais ou pas ? Et s'il est à côté de moi que je ne le dirais pas, peut-être que je n'ai pas à parler de Thibaut. Voilà un petit critère. Ça va ? Vous suivez ? Troisièmement, dire la vérité, certes, mais avec amour. Chaque fois que nous parlons, nous avons deux options, soit de construire, soit de détruire, soit de blesser, soit de guérir, soit d'encourager, soit de décourager. Et nous devons dire cette vérité, mais avec tact, avec délicatesse, avec amour. Et des fois, je dis la vérité, mais bam, je rentre comme ça dans le cœur des gens, ça fait mal. Le proverbe 12, au verset 18, dit ceci, « Des paroles irréfléchies peuvent baisser profondément comme une épée, mais des paroles sagement prononcées peuvent guérir. » Nous n'avons aucune idée du pouvoir des mots qui blessent nos enfants, notre époux, épouse, nos amis, nos collègues. Il y a un pouvoir énorme dans les mots, aimable et encourageant. Disons donc la vérité, mais avec amour. Alors cette petite résolution de carême peut être bien pour nous. Souvent, on peut maudire, vous vous souvenez de ce petit caillou de murmure, anti-murmure ? On avait un moment un caillou blanc qu'on avait mis dans notre poche et on le touchait. Des fois, on sortait et je me souviens, alors je ne peux pas m'y dire mais je vais me dire quelque chose quand même. Non, je vous propose de faire autre chose maintenant. C'est que nous disions, si je sens que je vais m'y dire, je vais faire un espèce de tic avec ma boue, je vais faire on fait ça, d'accord ? Un repas, quelque part, dès que je sens que ça va sortir, ça ne va pas être bienveillant, je vais faire mais être encourageant que décourageant. Vous savez, c'est très facile de m'y dire mais c'est très compliqué d'être intelligent pour dire des belles choses. Alors demandons simplement cette grâce de pouvoir avoir une parole qui encourage, ça fait du bien. Ensuite, dire la vérité avec nous-mêmes. Quatrième point, vous savez, quand vous allez chez le médecin, il va vous demander de tirer la langue et de regarder votre langue et ce qui est à l'intérieur de votre bouche pour voir comment vous allez. C'est un petit peu cela, on mesure un arbre à son fruit. Donc tout ce qui est à l'intérieur de nous, c'est cela qui va se dégager à l'extérieur de nous. Du cœur, la langue parle, ma langue finit par trahir ce que je suis vraiment. Jésus dit ceci, ce qui sort de la bouche, c'est ce qui vient du cœur. Donc les mots révèlent ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Quand je dis quelque chose de méchant, c'est sans doute parce qu'il y a de la méchanceté dans mon cœur. Quelqu'un avec une bouche en colère a un cœur dur. Quelqu'un avec une bouche négative affiche un cœur craintif. Quelqu'un avec une bouche bavarde a un cœur instable. Quelqu'un avec une bouche qui juge a un cœur coupable. quelqu'un avec une bouche grossière, un cœur impur. Quelqu'un qui a une bouche qui critique tout le temps. Un cœur blessé. Quelqu'un qui se vante. Un cœur qui n'a pas confiance. Mais de l'autre côté, quelqu'un qui a une bouche qui encourage, un cœur heureux. Quelqu'un qui a une bouche remplie de douceur et d'amour. Un cœur plein d'amour. Quelqu'un qui a une bouche contrôlée, un cœur paisible. Donc je pourrais me poser comme question pourquoi est-ce que je me mets à critiquer ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ma bénisance ? Très souvent, c'est parce que je suis jaloux. Parce que j'ai un esprit de compétition. Parce que je voudrais avoir la place que lui, qu'elle a et que moi je n'ai pas. Parce que je voudrais me venger. Parce que je suis rempli d'orgueil. Et c'est affreux parce que j'ai aussi un certain plaisir. Tu sais, je ne devrais pas te le dire. Mais je te le dis quand même. Si cette personne-là, elle est, elle a, etc. Arrêtons. Non, ce n'est pas juste. Donc on peut prendre cette résolution. Et puis je voudrais vous poser la question. Dites-moi comment fonctionnent vos conversations de table en famille. De quoi vous parlez comme sujet de table ? Et de temps en temps, on peut se dire sous mon toit, je ne veux pas qu'on dise des paroles de mort. Je veux qu'on dise des paroles de vie. Et je prends cette résolution pendant mon carême. Pas de paroles, mais disances à ma table. Mon enfant. Mon papa. Etc. On prend cette résolution. Et enfin, je termine par le cinquième point. Comment faire pour maîtriser notre langue ? En réalité, je pense que c'est impossible. À l'homme. Avec un grand H. Mais pas à Dieu. Donc, nous pouvons demander de l'aide au Seigneur. Garde ma bouche au Seigneur. Veille sur la porte de mes lèvres. Le psaume 141. Nous pouvons demander cette aide au Seigneur contre la médisance, contre ses paroles négatives. Seigneur, aide-moi à surveiller mes paroles et à gérer ma langue. Aide-moi. parce que mon cœur, vous connaissez cette maladie, la sclérocardie, c'est-à-dire mon cœur est dur comme de la pierre. Je voudrais en faire un cœur de chair. Alors Seigneur, aide-moi. Vous savez que Dieu, c'est le spécialiste dans le don des cœurs nouveaux. Jésus, c'est l'expert de la transplantation cardiaque. En Ézéchiel, il dit ceci, débarrassez-vous de toutes les offenses que vous avez commises. Obtenez un cœur nouveau, un esprit nouveau. Le roi David dit ceci, crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Donc peu importe tout ce que tu as dit, peu importe tout ce que tu as fait, peu importe tout ce que tu as vu, peu importe tout ce que tu as été de mauvais en toi, sans te maîtriser, la bonne nouvelle c'est que Dieu peut mettre un cœur nouveau en toi, peut t'aider à parler autrement des autres. par exemple, mon ennemi que je déteste, je pourrais me dire Seigneur, donne-moi de voir trois, quatre belles qualités de cette personne-là. Donne-moi de pouvoir bien parler d'elle, de lui. Donc la seule façon de réellement contrôler notre langue, c'est de laisser Jésus contrôler notre cœur. Alors, on va prier ensemble maintenant. Seigneur, merci pour notre langue, ce petit muscle qui me permet de parler, de dire beaucoup de choses. Mais aide-moi à dire de belles paroles. J'ai besoin de ton aide pour toutes les paroles mauvaises que je peux dire. j'ai besoin de ton aide pour me maîtriser. Oui, viens changer mon cœur de pierre en un cœur de chair. Je t'ai accordé à ta volonté. Aide-moi à me maîtriser. Donne-moi de réfléchir avant de parler. Donne-moi de pouvoir dire la vérité. Donne-moi de pouvoir les dire avec douceur et bienveillance. et amour. Aide-moi à être en vérité avec moi-même et avec les autres. Donne-moi de compter réellement sur toi pour me convertir. Viens, Seigneur, à mon secours. J'ai tellement besoin de toi. et amour. J'ai tellement